Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 1er août de, ben non, 1er septembre 2020, déjà le 1er septembre, 1912, non, ça c'est l'heure, 19h12, je suis confus, je suis comme Biden et Trump. Imaginez-vous, en pleine campagne électorale américaine, et vos comités d'organisation sont confrontés à un problème d'argent. Alors, la plupart du temps, ben aux États-Unis, c'est pas le cas, c'est l'argent qui tombe du ciel. On est habitués aux États-Unis à avoir de l'argent qui tombe du ciel avec la Banque fédérale qui imprime des trilliards de dollars à la demande des marchés, à la demande des banques qui sont en insolvabilité, à la demande des présidents, comme le président Donald Trump. Donc, on est habitués de vivre dans l'illusion que l'argent tombe du ciel, et pour les deux campagnes, les deux organisations, démocrates et républicaines, ben l'argent tombe du ciel. Imaginez-vous, c'est une des preuves encore plus flagrantes qu'il n'y a rien qui se fait aux États-Unis comme on le fait ailleurs. C'est une grosse question d'argent. Tout est une question d'argent aux États-Unis. Beaucoup de corruption. Le pays, probablement la terre sainte de la corruption, les États-Unis. Et c'est à coup de 300 millions de dollars pour le mois d'août seulement que les démocrates et Joe Biden ont fermé le mois. C'est un record dans l'histoire. On a amassé 300 millions de dollars seulement pour le mois d'août. Ça, c'est de l'argent qui est dépensé, mes amis, chez les amis, entre autres, c'est le cas de le dire. L'argent qui va être dépensé en publicité, naturellement, on va favoriser nos amis publicitaires. On va favoriser tout ce qui tourne autour de l'exécutif des partis en question. Et c'est beaucoup d'argent qui va tomber dans les poches de tous ceux qui gravitent autour de la politique. La politique, c'est corrompu, mais aux États-Unis, c'est très, très, très corrompu. On parlera probablement de 2 milliards de dollars à se partager et à distribuer aux amis. Imaginez-vous, Biden devrait dépasser les 300 millions de dollars levés en août, un record fracassant. Joseph R. Biden Jr., imaginez-vous qu'il y a une quarantaine d'années derrière la cravate à Washington. Je pense qu'il y en a la 54e tentative d'être président des États-Unis. Imaginez-vous, celui qu'on dépeint comme le loser éternel, s'il fallait qu'il devienne président grâce à Donald Trump, ça serait toute une tâche au curriculum vitae de Donald Trump. Ce sera lui qui aurait permis, finalement, à Joe Biden, après la 4e ou 5e tentative de se faire élire comme président. Il ne faudrait quand même pas oublier ça. Il faudrait le faire. Donc, Biden devrait rapporter une collecte record de dons pour août, collectant plus de 300 millions de dollars entre sa campagne et ses communautés partagées avec le Parti démocrate, selon deux personnes proches du dossier. La somme briserait les records mensuels passés, car de petits donateurs ont versé de l'argent dans les coffres de M. Biden, en particulier depuis la sélection du sénateur ou de la sénatrice Kamala Harris comme colistière et de grands contributeurs de la Silicon Valley à Wall Street, de la Silicon Valley jusqu'à Wall Street, ont donné des chèques qui peuvent être aussi grands que 620 000 $. Alors, signe de la dynamique financière derrière les démocrates, ActBlue, le principal site qui traite les dons du parti, a annoncé lundi la 2e plus grande journée de collecte de fonds de son histoire avec plus de 35 millions de dollars de dons en une seule journée. Une majorité du total doute de M. Biden provenait de donateurs locaux en ligne, selon un responsable de la campagne. Voyez-vous, quand c'est le temps de sortir l'argent pour les bonnes causes des riches et des lobbyistes, il y en a de l'argent. Les personnes familières avec la collecte de fonds de M. Biden ne connaissaient pas le chiffre final exact pour le mois d'août, ni à quel point ce serait supérieur à 300 millions de dollars. La campagne Biden n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Tout montant supérieur à 300 millions de dollars dépasserait les virements mensuels précédents des candidats des deux partis. C'est plus, par exemple, que ce que Donald Trump, 90 millions de dollars, et Hillary Clinton, 143 millions de dollars, ont levé en août 2016, réunis. Et on pensait que c'était des gros montants d'argent. Imaginez-vous, Biden aurait collecté à lui seul 300 millions de dollars. Ça vous donne une idée un peu du momentum et de ce qu'on veut ou de qui on veut voir à la Maison-Blanche. En juillet, le président Trump et le comité national républicain ont surpassé Biden et les démocrates de 165 millions à 140 millions, respectivement, pour les deux camps. M. Trump est entré en août avec plus de 300 millions de dollars à la banque en tandem avec le parti. Biden disposait de 294 millions de dollars, selon les chiffres de son organisation. La campagne Trump n'a pas annoncé le montant total de sa collecte de fonds pour le mois d'août, mais a déclaré avoir levé 76 millions de dollars au cours de sa convention de quatre jours la semaine dernière, un peu plus que les 70 millions de dollars que Biden avait amassés lui aussi pendant la convention de quatre jours des démocrates. Signe de la netteté de la campagne de l'ancien vice-président, M. Biden a réservé une publicité de deux minutes à l'échelle nationale, lors de la dernière nuit de la convention nationale républicaine, contrastant avec M. Trump. Jason Miller, le conseiller principal de la campagne Trump, s'est moqué de l'utilisation des fonds. « La campagne Biden aurait été plus intelligente de l'allumer et de l'utiliser pour rester au chaud par une froide nuit d'hiver », a-t-il déclaré dans une interview avant que le chiffre complet de la collecte de fonds Biden ne soit connu? Ils l'ont littéralement jeté aux poubelles, dans le fond, parce que pour lui, ce serait complètement inutile de faire campagne ou de faire payer une publicité à très hauts frais, alors que ceux qui vont regarder la convention républicaine sont des gens qui sont gagnés à la cause de Donald Trump. Donc, il n'y aurait pas beaucoup de chances de les convertir. La campagne Biden avait précédemment annoncé qu'elle avait levé 48 millions de dollars au cours des 48 premières heures, après que Mme Harris ait été nommée vice-présidente de M. Biden avec la convention démocrate. Ces deux périodes totalisent près de 120 millions de dollars amassés en seulement six jours. ActBlue a traité au moins 11 millions de dollars de dons chaque jour depuis que Mme Harris a été choisie il y a trois semaines. Au cours des 41 jours précédents, le site n'avait jamais traité autant en une journée que deux fois. Notamment, une très grande partie des dons qui sont arrivés immédiatement après la sélection de Mme Harris provénaient de manière organique de donateurs en ligne, selon les responsables du parti, 39 millions de dollars sur les 48 millions en tout. Les grands donateurs ont également eu un impact pendant les élections générales. Les limites de dons sont bien plus élevées et Biden et Trump collectent des contributions dans des fonds communs avec les partis nationaux et étatiques, dépassant un demi-million de dollars. Des responsables du Comité national démocrate ont déclaré qu'il avait battu son record de collecte de fonds en ligne en une journée, à trois reprises au cours des deux dernières semaines. D'abord le dernier soir de la convention démocrate, puis les deux derniers jours du mois d'août. Auparavant, le record avait duré plus de 2500 jours. Wow! Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent à se mettre dans les poches. On peut parler sûrement de plus, probablement plus de 2 milliards de dollars qui seront amassés. Ça c'est de l'argent qui sera dépensé, qui va se retrouver dans les poches, ben oui, de tous ceux qui gravitent autour de la politique. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada